Et bien le bonjour pour cette quatrième épisode de mon apprentissage flutter. Donc j'ai donc précédemment fait cette application de D, c'est magnifique. Maintenant on va faire des choses plus intéressantes donc que je vais suivre dans ce cours. Voilà ok donc là il apporte une image et donc ça sera une application de quiz tout simplement, une application de quiz donc avec beaucoup plus de logique que l'application précédente. Ça va être très intéressant, c'est parti de mon côté pour l'apprentissage. Alors c'est intéressant, là le gars qui a fait la formation sur Udemy me challenge en disant bah faites cet écran d'accueil sans son aide donc on va essayer de faire ça. Je vais le faire un peu en direct donc on va mettre nos fenêtres comme ceci, ce sera plus simple. Alors qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a donc notre asset donc on va définir parce que là j'ai mon asset, j'ai mon logo quiz là ce que j'ai ici. On va définir nos assets du coup ici, assets et on va récupérer donc dans notre dossier assets image et ça va être quiz-logo.png. Voilà donc là on importe notre asset qu'on va ajouter ici mais d'abord on va voir de quoi est composé l'écran d'accueil. Donc nous avons un linear gradient juste ici. Alors je vais essayer quand même de reprendre le projet précédent pour m'inspirer. c'était quoi ? C'était FirstApp, pour essayer de ne pas faire des erreurs et d'avancer assez rapidement. Voilà donc nous avons un container et un box decoration sur notre container avec un gradient. donc ici avant center on peut mettre du coup notre container. Non même après center. Attends sur main... Non si avant center. De toute façon center il existe même pas sur le... Ouais il existe après. C'est un child. Donc notre center ici on va refactor, on va le wrap dans un widget qu'on va appeler juste ici. Juste ici donc container. Voilà. On va le wrap dans notre container. Alors pourquoi il fait la gueule ? Ah parce qu'un container il y a plusieurs enfants, c'est ça ? Alors container, container, decoration, child... Non. Non, non, non. Ah oui. Attends. Ouais en fait pour l'instant il est inutile mon container parce que je lui ai pas donné quoi que ce soit. Donc on va lui donner une décoration qui sera de type box décoration. Voilà. De cette manière avec donc un gradient qui sera linear gradient avec des couleurs comme ceci qu'on va définir plus tard. Hop, on a une petite virgule. Euh... Const constructor. Donc là le const en fait il aime pas là. Il aime pas que je mette un const. Voilà. Ici et child const center. Voilà. Là il me fait plus chier. Donc nous avons notre container ici avec un linear gradient où on va définir des couleurs bah maintenant. Comme ça c'est fait. Donc notre première couleur elle sera point on va mettre red. On va pas prendre les mêmes couleurs. Et notre deuxième couleur on va mettre orange. Voilà. Ça va être plus simple comme ça. Un gradient red orange. Et il me faut une direction aussi. Euh... Alors c'est la direction. Comment ? C'est déjà c'est... Ah oui. Begin et end. Donc où ça commence et où ça se termine. Où ça commence on va dire du coup que ça va être element... Alors non je vais passer parenthèse. Point donc top left. On part d'en haut à gauche et on atterrit en bas à droite. Donc point bottom right. Voilà à quoi ça va ressembler. Euh... D'ailleurs j'ai même pas le... Tiens on va lancer ça vite fait. Voir un peu l'aperçu à quoi ça va ressembler. Si jusqu'à maintenant j'ai raison ou pas. Alors un petit peu de patience le temps que l'émulateur se lance. Voilà. Donc l'application se lance attention. Voilà. Là ça marche. Euh... Visiblement. C'est très rare que ça marche du premier coup quand je fais un truc. Donc... Mais franchement ce qui est génial avec cet éditeur et l'extension de Dart. C'est que ça détecte toutes les erreurs à l'avance. Voilà. Il n'y a pas une erreur qui va se faufiler ici si elle n'est pas indiquée ici. Euh... C'est juste génial. Le langage est orienté objet. Le langage est typé. Euh... C'est trop trop bien. Donc nous avons notre texte Hello World mais nous on a pas besoin de texte. Nous ce qu'on veut c'est notre image ici. Donc euh... On va... Alors center et après center ici on va euh... Refactor ça et on va le wrap dans un... Une colonne. Voilà. Une colonne qui va contenir plusieurs choses. Comme le texte. D'ailleurs la colonne on va euh... Main app center. Voilà. Non ça va être par element. Une autre fois j'avais utilisé size. Mean. Voilà. Ça va centrer euh... notre texte. Et avant le texte on va du coup mettre une image. Qu'on va récupérer dans la set. Ici. Euh... Et euh... Pour récupérer l'image. Donc la set ça va être euh... Source... Non c'était quoi déjà ? Je reviens sur mon projet précédent. Euh... Ah non c'est... Faut directement mettre le... Le chemin de la set. Donc ici ça va être assets. L'image. Et euh... On l'avait nommé comment déjà ? On l'avait nommé quiz-logo.png. Et une virgule à la fin. Euh... Alors il aime pas parce que je lui ai pas mis de const. Non c'est pas ça. String. Const constructeur const. Alors il veut un const quelque part mais je ne sais pas trop où. Euh... Tch 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 tch... Const. C'est const text. Non. Rien à voir. A moins que ça soit ma colonne. On verra plus tard. Donc nous avons notre image. Avec asset ici. Et notre chemin d'accès. Euh... D'ailleurs on va lui appliquer un width qui va être de... 300 je pense. Je pense qu'il soit 300. Et donc là on va changer le texte. Ici on va l'appeler euh... Apprendre flutter en s'amusant. Je reprends les termes qu'il y a décrits. Euh... S'amusant. Les termes ici en anglais. Voilà. Apprendre flutter en s'amusant. Donc ça va être le quiz. Et il nous faut un bouton. Donc ici euh... Je vais l'appeler text button. On press. Pour l'instant il n'y a pas de fonction. Et child. Euh... Est-ce qu'on peut mettre nulle ? Non. On ne peut pas mettre nulle. Alors. Il y a un truc qui ne va pas ici. Ici j'ai ça. Ça. Pourquoi il n'aime pas là ? Ah ! Parce que mon const en fait il doit être au début du tableau. Non. Non. Ça c'est pas possible. Par contre... Et il n'aime pas ici hein. Il n'aime pas. Const with non const. Const with non const. Euh... Assets image. Quiz logo. Quiz-logo. Point png. Euh... Il est bien dans assets image. Et... Et je l'ai bien défini ici. Assets image. C'est bien dans flutter. C'est embêtant. On va laisser tomber pour l'instant. Et notre child ici. Qui va être un texte. Avec... Ici. On va mettre... Commencer. Voilà. Commencer le quiz. Donc notre colonne ici. App... Donc... Children... Ah... Non. Ouais. Bon. Il n'y a pas besoin de ça. Ok. Et maintenant... Ah, il n'aime pas. Il n'aime pas. Ah, il n'aime pas. 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 Mais il n'a pas. correspond à l'argument ah voilà pourquoi j'ai mis ma parenthèse au mauvais endroit voilà comme ceci donc notre texte buton ici il est corrigé notre texte il n'y a pas de soucis par contre j'ai toujours ce souci là ici mais je ne sais pas à quoi il correspond donc pour l'instant on va laisser tomber je vais hot reload ça va pas marcher on presse on va mettre start quiz on va créer une fonction ici qui va s'appeler donc start quiz qui va print ici le quiz commence voilà ça va print dans la console mais alors par contre the constructor be constructor try removing const from the constructeur ah alors attend from the constructeur donc ici voilà ah voilà c'est ça il fallait que j'enlève const en haut et que je le rajoute ici et là j'ai plus de problème alors ici j'ai toujours un problème hop voilà on va terminer ça comme ça et ici on va ajouter à une ligne pour ignorer le problème parce que il veut absolument qu'on s'assure qu'on soit en dev mais on sait qu'on est en dev donc pas la peine voilà on a déjà quelque chose qui ressemble à on a un truc qui déjà qui ressemble à quelque chose donc ici on va ajouter un espace entre notre image d'ailleurs notre image on va la réduire on va la mettre à 250 voilà et on va ajouter un espace entre notre texte et l'image ça va être un box sized un sized box pardon from size donc ça va être un non c'est pas from size par contre on va mettre un argument a qui sera de 20 pour séparer et par contre celui il veut aussi un const voilà alors on va peut-être pas mettre 20 on va mettre 32 voilà on va séparer donc de 32 l'image et le texte le texte ici qu'on va mettre en blanc donc on va mettre donc style qui va être un textile ici et dans notre textile on va mettre un foreground non ce qui est color colors.white comme ceci ensuite un font qui sera bold voilà il n'y a pas semi bold comment non il y a bold normal ou alors si on met 400 500 voilà on va laisser en bold et on va changer la font size qui sera de 20 voilà apprendre flutter en s'amusant on peut même le mettre à 24 ça fait pas un peu trop on va le laisser à 20 de cette manière on va augmenter ici à 40 l'écart entre l'image et le texte et ici notre bouton eh bien on va mettre un petit style button style et dans notre button style on peut avoir plusieurs propriétés non c'est pas de button style c'est alors attendez c'est style menu style button style ah c'est peut-être button style on va on va comparer avant c'était un donc text button style text style alors style c'est un text button voilà text alors attendez il y a deux fois text button point style form voilà c'est ça et donc dans notre style form ici on va changer le text style qui sera juste ici euh alors const text style et avec une font size de 20 et qu'est-ce que j'ai oublié par là const text non on enlève le const voilà et là on ajoute un const juste ici donc font size de 20 on va reload on a un bug non non on a pas de bug voilà j'ai modifié ça on va pas changer aussi ça on va changer la couleur qui sera euh la couleur on va mettre quelle couleur tiens on va mettre euh hum non on va plutôt mettre en bold parce que la couleur elle est bien en bleu voilà comment c'est bam et on va ajouter un dernier sized box ici avec une height de 20 pour séparer un peu plus hop et on n'oublie pas la virgule à la fin voilà bam ici on va peut-être pas mettre 540 allez 60 bam voilà c'est mieux et là nous avons notre bouton commencé ici euh c'est pas le meilleur X hein on va peut-être mettre la couleur en blanc quand même euh hop white voilà voilà et on out reload et normalement la couleur va devenir blanc de notre bouton s'il veut ah non c'est pas là c'est ici c'est style textile color white voilà forcément si je mets pas au bon endroit ça marche pas donc commencer hop et nous avons notre bouton commencé et ici dans notre console et bah il y a écrit le quiz commence euh c'est magnifique maintenant je vais continuer le cours euh ça c'était un petit exercice bah sympa voilà là j'apprends un petit peu à utiliser les styles euh c'est très différent du CSS ça n'a rien à voir euh ça me fait beaucoup penser et je pense que c'est c'est logique c'est du dev mobile mais ça me fait beaucoup penser à Swift euh ça ressemble beaucoup j'en ai un petit peu fait du Swift très peu euh mais voilà ça ressemble beaucoup en vrai on va pas continuer je pense que j'ai arrêté là l'épisode parce que ça faisait 18 minutes d'enregistrement donc c'était beaucoup euh rendez-vous cinquième épisode donc euh cet épisode là on va je sais pas comment je vais le nommer mais bref rendez-vous cinquième épisode c'est aussi que j'ai